Coucou bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle semaine geek et là vous vous dites mais qu'est ce que c'est que ce décor qu'on connaît pas mais en fait je suis toujours en train de fignoler la décoration de ma maison donc à côté de mon coin bureau qui est en bazar parce que justement je suis en train de ranger j'ai fait un petit j'ai mis ma table je vais vous montrer un petit peu c'est vraiment bazar donc ça c'est mon coin mon coin bureau vous connaissez mais il faut que je range parce que j'ai tout sorti j'ai rajouté un petit meuble ici ça c'est ce que je vais vous présenter et ici donc j'ai décidé de me faire encore un petit coin zen mais plutôt avec le thème de l'eau voilà et l'océan atlantique c'est enfin toute la côte atlantique c'est vraiment une région que j'adore donc voilà donc je suis en plein plein de rénovation on va dire voilà et je vous ai fait une vidéo la dernière fois sur ma enfin je vous ai fait une room tour voilà vous aurez un bureau tour un salon tour enfin voilà et vous aurez aussi donc à venir une vidéo sur mon bureau vraiment et sur mon bullet journal parce qu'en fait vous avez l'habitude de voir ce carnet là pendant les semaines geek voilà ce carnet qui arrive à sa fin je l'ai démarré le 17 juillet donc il ya un an et ben voilà ça fait un an que je fais ce ce journal et ça tombe bien qu'il arrive dans ses dernières pages parce que j'ai découvert vous le savez je vous en parle beaucoup ces dernières semaines le fameux bullet journal et je pense que le cahier sous cette forme va s'arrêter mais en fait vous allez retrouver la même chose dans le bullet journal donc je vous expliquerai je vais vous montrer quand même voilà ça c'est un c'est mon bullet journal test que je vais tester pendant les vacances et j'ai déjà le suivant que je commencerai peut-être à la rentrée ou quand j'aurai fini celui-là parce que finalement celui-là il me plaît bien et donc le bullet journal c'est un c'est un journal où vous retrouvez différentes rubriques en plus de votre emploi du temps parce que le but d'un bullet journal c'est de s'organiser mieux et je vais vous montrer un petit truc voilà donc je vais faire une rubrique mes vidéos préférées et une rubrique mes vidéos voilà vous voyez en fait je vais continuer le cahier mais sous la forme d'un bullet journal je pense voilà donc si vous voulez voir par exemple mes dernières vidéos préférées donc on a le bouc du bâton alors ça c'est il faudra aussi que je vous fasse une vidéo spéciale là dessus c'est prévu je vais vous donner le planning de mes vidéos le top 10 des fps les plus attendus en 2016 c'est la chaîne trailers point fr que je vous conseille vraiment un peu de maquillage et de produits quotidiens avec l'odos makeup mandy potter geek alors je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne là elle fait une vidéo plus sur ses derniers achats dvd et franchement j'ai adoré et l'insotaku bien sûr vous savez que j'aime beaucoup donc en fait l'idée d'un bullet journal je vous referai une vidéo encore une fois spéciale là dessus mais c'est de faire à chaque fois tous les mois des pages avec ce qui vous tire le plus à coeur donc moi je pense que je vais faire mes vidéos préférées mais youtubeurs préférés donc ça sera pas tous les mois mais ce sera vraiment une fois une fois en début peut-être de bullet journal les vidéos vous avez fait enfin plein 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 de trucs votre wish list enfin je vous dévoile pas tout parce que je veux vraiment encore une fois vous faire une vidéo là dessus mais donc voilà donc là je suis dans une période de transition entre eux entre ce cahier culturel qui se termine et d'ailleurs j'arrivais pas lui trouver de nom qui se termine mais qui m'a qui m'a accompagné tout au long de cette année et donc le bullet journal voilà alors donc qu'est ce que j'ai fait cette semaine je monte mon petit masking tape déjà comme ça alors dimanche je suis allé à cultura comme tous les dimanches mais j'ai léa d'or et le manga est dans sa chambre j'ai pas pensé à lui demander hier soir je lui ai acheté le le tome 2 de ugly princesses vous savez c'est le fameux manga où la couverture du tome 1 était collector quand on arrivait à trouver voilà et puis à la fnac alors à la fnac j'ai trouvé alors là pour le coup j'ai trouvé les soldes des soldes intéressantes pas du moins 20 % hop mais du moins 80 voire moins 80 % comme je vous montrais j'ai trouvé le borderlands the preschool à moins 80 % donc là voilà ça c'est des vrais soldes ce qui est donc il était à 14 99 moins 11 99 donc oui j'ai payé 3 euros voilà je trouve que ça vaut le coup voili voilou ensuite j'ai trouvé le band by flame sur pc à moins 90 % donc ça me la fait 14 99 moins 13 49 donc 1 euro 50 j'adore le la jaquette voilà et j'ai trouvé le yaïba ninja gaiden z que j'avais sur ps3 mais pas dans sa spéciale édition à moins 90 % alors lui il était à 9 99 moins 90 % 1 euro ce qui est bizarre c'est qu'il n'était pas sur l'étiquette il était à 14 99 mais il est passé à 9 99 en caisse moins 90 % 1 euro donc voilà ça c'est des ça c'est des vrais soldes je vais retourner cet après midi je vais voir s'il ya encore des choses comme ça mais voilà parce que moi les soldes à moins 20 moins 30 % ça ne m'intéresse pas et je pense que je suis pas la seule ensuite j'ai trouvé alors plein de petits goodies alors des petits porte-clés comme ça que j'utilise pour décorer mon bureau même si à la base ceux là ils sont pour léa donc elle va les récupérer après voilà j'adore s'il y en a encore j'ai recherché je les ai payé 1 euro pièce sauf que ils sont bourrés ils tiennent pas de bout on va faire comme ça j'ai trouvé des tasses j'en ai pris deux je vais vous montrer une parce que l'autre il faut que je la lave alors moi j'adore les tasses comme ça les mugs j'adore ça j'en ai plein tous plus marrants les uns que les autres enfin j'essaye de trouver des tasses qui soient rigolotes soit vraiment mimi soit des trucs en lien avec les jeux vidéo plus d'un veste voilà et j'ai trouvé aussi un petit ça c'est léa qui me l'a trouvé un petit une petite pochette avec un panda soul rebel voilà hop et alors il y avait des pop et il y avait le pop de un pop de star wars mais qui m'intéressait pas forcément ils étaient à moins 50% donc je suis allée voir un des vendeurs que je connais et je lui dis t'en as pas d'autres et là il part dans la réserve il revient et il me il m'étiquette à moins 50% un qui là m'intéressait pour le coup et qui donc était pas dans les bacs quand je suis arrivée le Nathan Drake de Uncharted 4 donc j'étais super contente donc voilà je vous attendais pour le déballer et donc ça me l'a fait à 7 euros alors à Micromania ils en ont plein aussi à 10 euros des pop donc ça c'est cool qui commence à les solder je vais peut-être garder la boîte d'ailleurs je sais pas je les trouve belles les boîtes mais il faut que j'enlève le moins 50% si je garde la boîte le problème c'est que ça prend la place alors attendez je vais faire ça après je vous montre le pop voilà il est cool hein voilà Nathan Drake donc voilà pour le dimanche pour le dimanche aussi il faut que je vous présente une chaîne d'un de mes abonnés qui était présent sur le live d'hier soir au passage vraiment une grosse dédicace à tous ceux qui sont passés hier soir puisque j'ai refait un live ça faisait vraiment un bon bout de temps que je n'en avais pas fait vous étiez une quarantaine en début de live donc vraiment merci beaucoup ça m'a fait vraiment plaisir voilà donc Toussy Player Prod qui était donc là hier soir je vous présente sa chaîne voilà et puis Lovecraft qui lui je ne vous le présente plus vous connaissez il était hier à la Paris Games Week avec Trésor du Grenier et puis 1, 2, 3 pixels et puis zut son nom échappe enfin ils étaient une bande de 4 ils ont mis des photos sur Facebook c'était cool voilà l'y voit Lou ensuite le lundi je suis allée à Micromania et le responsable du magasin m'a filé un steelbook de Technomancer alors je ne sais pas si vous connaissez ce jeu là moi ça ne me dit rien mais bon moi je voilà c'était sympa il m'a fait un petit cadeau donc voilà par contre je n'ai pas entendu parler de ce jeu je ne sais pas si vous en avez entendu parler vous voilà et puis je vais le mettre là après ce ministère je me suis commandé hop alors attendez où est-ce qu'il est merde il est tout en bas évidemment je me suis commandé le manga Sayonara Football j'en ai entendu parler par Lucas TV et donc il m'a donné envie de le découvrir donc c'est chose faite voilà voilà l'histoire d'une fille qui adore le foot et qui veut jouer avec les garçons évidemment ça pose des soucis je crois que c'est un manga qui se termine en pas beaucoup de tomes donc c'est une raison aussi qui a fait que je me suis pris le premier voilà ensuite le mardi j'ai trouvé à Cultura alors je pense que c'est au début j'ai cru que c'était une nouveauté mais en fait je pense que c'est quelqu'un qui a dû le prendre mais pas le remettre à sa place dans le rayon et tant mieux parce que j'étais passée à côté c'est mille et un dessins faciles à la japonaise et donc j'étais trop contente parce que moi qui suis en train justement de m'entraîner à la calligraphie et au dessin pour mon bullet journal et bien c'était vraiment parfait c'est vraiment il y a plein 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 d'idées pour dessiner des trucs et j'adore je comprends un petit peu mais franchement c'est un bouquin que alors j'en fais un petit peu tous les jours voilà là je vous entraîne dans mon bullet journal je me suis entraînée à faire ça à faire où est-ce qu'il est le nuage là-haut voilà je m'entraîne tous les jours à faire des petits trucs des petits exercices comme ils disent et j'adore voilà je peux vous montrer d'ailleurs tiens vous aurez une petite idée mais il faut que je colle des feuilles de canson dans mon bullet journal voilà c'est creative handwriting je trouve ça super mimi ça voilà ensuite le mercredi je suis allée à Action j'ai acheté une carte de vœux pour Lucas que je n'ai toujours pas envoyée parce que je pensais trouver jeudi à la Japan Expo une boîte aux lettres mais il n'y en avait pas il me semblait qu'il y en avait avant on pouvait mettre un tampon de la Japan Expo mais peut-être je me plante j'ai acheté encore des éléments de déco pour ma chambre du masking tape encore de la boisson coco des stickers etc et à Carrefour j'ai trouvé alors trois DVD à 50 centimes pièce sous blister je me suis trouvé le The Amazing Spider-Man et pendant les vacances j'ai vraiment décidé de regarder des DVD là je vais vous montrer ce que j'ai lu ce que j'ai regardé hier mais je vais essayer de m'en regarder un par jour le 21 le 22 Jump Street alors si vous les avez vus n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et Prédestination voilà ça là le jeudi je suis allée à la Japan Expo alors ça je vous ai tourné hier une vidéo spéciale là-dessus donc je ne vais pas vous montrer là ce que j'ai ramené vous verrez ça dans ma vidéo que je posterai alors je vais vous dire les programmes donc aujourd'hui la semaine guide demain vidéo ACNL mardi vidéo Snapchat donc je vous la posterai mercredi jeudi je vous ferai ma fameuse vidéo sur le booktube bâton vendredi peut-être une vidéo sur la découverte d'un jeu sur iPhone et et samedi le bullet journal peut-être ou mon bureau voilà vous aurez à peu près une vidéo par jour pendant les vacances et puis pendant le booktube bâton je vous ferai une vidéo par jour sur le booktube bâton peut-être on verra comment ça va s'organiser et tout ça vendredi j'ai reçu deux price ministères un DVD mais je ne vous montre pas ce que c'est parce que c'est en lien avec le booktube bâton donc voilà vous verrez et puis j'ai reçu je me suis commandé un petit manga encore c'est une série que je voudrais commencer c'est bienvenue au club des losers voilà c'est le tome 1 je ne sais plus à combien ils en sont comme tome aujourd'hui mais voilà ça fait longtemps que qu'il m'attire celui-là et ce qui est bien dans le price minister c'est que vous trouvez vraiment des occasions pas chères au passage pendant les vacances je pense que je vais retourner à Jiber Joseph pour me prendre des livres d'occasion et puis hier j'ai regardé alors un DVD que j'ai adoré il s'agit de Real Steel alors c'est un abonné qui m'en avait parlé je l'avais dans ma DVD tech mais quand je vous avais parlé du manga sur l'histoire d'Astro Boy sur les créateurs d'Astro Boy Atom The Beginning il y a quelqu'un qui m'a dit ah mais tu devrais regarder Red Steel c'est aussi sur des robots et franchement j'ai adoré j'ai adoré les robots franchement ils sont super bien faits moi j'ai j'aimais plus les robots que les acteurs d'ailleurs et j'ai aimé beaucoup aussi parce que c'est sur le thème de la boxe et moi la boxe c'est un sport que j'adore donc donc voilà en fait c'est l'histoire d'un boxeur qui se reconvertit dans le combat de robots parce que la boxe décline dans l'avenir et et donc ce sont les robots qui boxent voilà et il va à l'occasion de les retrouver avec son fils il va il va l'emmener avec lui et ils vont ils vont faire des combats de robots mais c'est vraiment génial quoi franchement je vous le conseille vraiment si vous l'avez pas vu ce film allez-y parce que moi je me suis régalé et ça va faire partie de mes films préférés voilà et puis j'ai trouvé à Carrefour alors un truc au départ l'emballage je m'avais pas du tout attiré j'avais pas vu ce que c'était et puis hier je vois 2 euros un truc donc je m'approche la fin du monde la fin du monde c'est quoi c'est des documentaires sur au départ je pensais que c'était des documentaires sur la fin dans le monde la fin du monde et en fait je m'approche et je vois 5 films de zombies 2 euros et regardez hop franchement il y a que du bon là-dedans et en plus il y a un petit artbook alors ces films-là je les avais déjà mais je me suis dit que bon de toute façon ça pourrait toujours soit faire plaisir à quelqu'un soit je sais pas les faire gagner enfin on verra ils sont tous sous blister et il y a un petit artbook avec que je vais vous montrer donc dedans il y a La Horde Shaun of the Dead c'est une des mes comédies anglaises préférées 28 jours plus tard L'Armée des Morts qui est excellent Planète Terreur et je vous montre un petit peu l'artbook et tout ça j'ai payé 2 euros je sais pas si vous vous rendez compte à Carrefour voilà 10 trucs à savoir pour faire genre mais je trouve que le packaging par contre il est mal fait et que je pense que il y a des gens qui ne sont pas rendus compte de ce que c'était voilà Shaun of the Dead la fameuse comédie dont je vous parlais qui est excellente si vous ne l'avez pas vu celui-là aussi regardez-le c'est trop bien peut-être me le revoir d'ailleurs ça m'avait été conseillé à l'époque par le vendeur de la FNAC que j'aimais beaucoup et qui est parti malheureusement et qui quand il vous parlait d'un film vous n'aviez qu'une envie c'était d'acheter et de le voir tout de suite voilà voilà et puis je me suis pris ah oui j'ai oublié de vous montrer ça à la Japan Expo j'ai acheté à Léa je lui ai acheté un déguisement de licorne et je lui ai pris ça le quatrième tome de Kissing Not Me donc en fait à la Japan Expo on a passé beaucoup plus de temps au rayon manga et au rayon enfin au rayon dans l'espace manga et dans l'espace cosplay que dans l'espace jeux vidéo voilà mais je vous en reparlerai dans ma vidéo et puis à Emma j'ai craqué j'ai pris des carnets voilà hop comme ça petit carnet comme ça et ceux que j'adore c'est ceux avec des petits intercalaires où on peut mettre des trucs dedans voilà et 2 euros s'il vous plaît donc c'est vraiment donné voilà et puis à quoi j'ai joué alors j'ai pas joué sur console de salon j'ai vraiment je saturais là il y a vraiment fallait que je fasse un break par contre j'ai joué beaucoup à Animal Crossing New Leaf donc j'ai joué un petit peu pendant le live hier mais j'y rejoue aussi le soir toute seule avant de m'endormir et j'ai fait aussi une wifi avec Luffy voilà donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne que vous pouvez aller voir donc d'ailleurs je peux vous montrer pareil dans mon bullet journal j'ai fait une page sur les vidéos que j'ai tourné au mois de juillet je vais vous montrer ça voilà donc voilà donc il y a les vidéos Animal Crossing les vidéos Snapchat ma room tour mes semaines geek et voilà et la vidéo avec Luffy elle est où ? elle est là donc on a fait la cérémonie la fête du Tanabata et pas la fête du Taboulé chez Luffy voilà qui je fais une dédicace voilà bah écoutez cette semaine geek se termine je souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui sont donc en vacances bon courage aux autres qui bossent je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine portez vous bien ciao ciao